Alors, chercher du boulot un an avant, c'est pas du tout ce que nous conseilleraient d'ailleurs aussi David Abiquaire. Je fais une transition comme ça, comme j'ai pu. David, bonjour. Il faut chercher du boulot tout le temps. Voilà, il faut chercher du boulot tout le temps. Alors, nous on parle boulot, qualité de vie, études, et puis vous, vous avez décidé de nous parler du fromage au Québec. Le truc, on s'y attend pas. Bah oui, mais le problème c'est qu'à la fin, il y a un conseil énorme. Mais je suis obligé de meubler, et c'est presque une question... Non, ne meublez pas parce qu'on arrive bientôt à la fin. C'est presque une question de vie ou de mort pour les candidats à l'expatriation qui iront au Québec, et par extension au Canada. Et là, je vais vous poser une question à laquelle, évidemment, vous venez de répondre. Une question centrale dans la vie d'un Français. Qu'abandonne un Français quand il quitte la France, à part le vin et la tour Eiffel ? Qu'abandonne-t-il ? Le fromage. Exactement, le fromage. Eh bien, en faisant mon enquête sur l'expatriation au Canada et au Québec, j'ai cru effectivement que ces gens-là étaient comme les Etats-Uniens, qu'ils se nourrissaient exclusivement de fromage synthétique. Bien sûr. Quelle erreur ! Quelle erreur ! L'autre pays du fromage, ce n'est pas du tout la Hollande, n'importe quoi. C'est le Québec avec tout autour une énorme couche fondue de Canada. Quelle erreur ! Quelle erreur ! L'autre pays du fromage, c'est le Canada. Combien de variétés de fromage ? Allez, un deuxième test. Combien ? Dites un chiffre. Dix. Vingt. Quatre-vingt-dix. Mille cinquante variétés différentes de fromage qui ont été établies selon le type de lait, la catégorie de fromage, le type de traitement du lait. Vous vous demandez au moment où je vous parle, mais à quoi ça va nous servir pour nous installer ? Eh bien, vous le saurez plus tard. Vous le saurez plus tard. C'est pour tuer la saoudade. Mille cinquante variétés de fromage. Alors, rien qu'au Québec, il y a au moins 80 sortes de fromage. Juste pour les bleus. Il y a le bleu bénédictin, le bleu l'ermite, le bleu brie, le bleu d'Élusabeth. Et puis, leurs fromages ont des noms plein de poésies. Tout est vrai. Tout est vrai. La mourette aux fines herbes, l'ange fourchue, la trappe-cœur, la barre à boulard, le brie-manoir. La barre à boulard après la trappe-cœur, ça doit faire mal. Je savais que vous le noteriez. Le ciel de Charlevoix, la mamirole, le cendrillon sans oublier, le fêtard, le frère Jacques ou le mans Saint-Benoît. Il faut quand même le savoir pour tous ceux qui hésitent à partir au Québec parce qu'ils croient qu'ils n'auront pas là-bas du fromage. Eh bien, ils se trompent. Ils se trompent. Ils peuvent partir tranquilles. Le fromage, voilà une bonne raison de partir au Québec. Et je termine avec le vrai conseil par l'avertissement qui me vient directement du bureau de l'immigration du Québec à Paris. Pour vous faire une idée assez précise de la vie au Québec et notamment de ces fromages, eh bien, il faut aller là-bas avant. Je vais vous donner un chiffre qui va vous terrifier. Ça a l'air évident comme ça, mais seul 20%. Seuls 20% des candidats à l'installation au Québec font un premier voyage avant d'y aller. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est comme si vous comptiez vous marier avec un homme et que jamais, jamais, jamais vous dîniez ou dormiez avec lui. Ça, c'était avant, comme on dit très bien dans la pub. Il faut aller au Québec pour goûter les fromages. Et après, éventuellement, on s'installe avec la barre à boulard et l'attrape-cœur. Je précise aussi que... Merci. 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 Merci.